C'est une activité que nous avons organisée chaque année avec le ministère de santé publique à travers le PNLS. Ce n'est pas la première fois que nous avons organisé le SEMERC, c'est la première fois que nous avons organisé le SEMERC, c'est la première fois que nous avons organisé le SEMERC. Est-ce qu'avant de nous réaliser cette journée, nous avons déjà organisé notre activité dans notre commune ou dans notre zone pour nous être capables de sensibiliser nous mieux? Oui, nous avons organisé des activités en prélude dans le cadre de la campagne, nous avons organisé des débats communautaires, nous avons réalisé des interventions dans les écoles, nous avons réalisé des interventions avec les leaders communautaires, les responsables de médias, les jeunes, les populations clés, TS, professionnels de sexe, travailleurs de sexe et travailleurs de sexe. Et les hommes ont des relations avec des hommes, jeunes et femmes et garçons. Est-ce que après le travail, est-ce que nous sommes satisfaits de ce travail que nous faisons ou bien, qui chiffres nous avons un chiffre exact pour les gens qui sont infectés par la maladie? Bon, nous n'avons pas de chiffres exacts, mais nous avons dit que jusqu'à présent, l'incidence 2.2, qui traduit un gros bataille, mais nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté et beaucoup de gens qui connaissent le statut sérologique. Donc, nous avons dit que le travail a commencé et que le travail a ne pas plagé, nous avons besoin de continuer, nous avons besoin de soutenir tout le monde, surtout de soutenir les communautés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un statut sérologique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une communauté, qui ont des familles, qui ont des petites qui ont pour aller dans la société, si il n'y a pas projeté, si il n'y a pas plagé, si il n'y a pas marginalisé. Donc, on dit que le travail a commencé et le travail a continué. C'est le premier statut sérologique. Eh bien, dans l'ensemble... Ça fait près de 20 ans depuis que je m'ai vus avec le VIH SIDA. C'est après que j'ai commencé une jeune traitement que j'ai décidé de créer une fondation, qui porte un homme qui réelait la fondation Esterbo-Psychostanistas, qui m'a fait prise en charge psychosociale et réinsertion sociale des personnes vivant avec le VIH SIDA. Et c'est ça que j'ai créé une fondation, pour que j'ai créé une fondation, pour que j'ai créé l'autre côté de sa famille. Je connais que j'ai une journée, c'est le jour que je prends pour moi, pour me défouler, pour me dire que ça me senti, pour me dire que ça me fait mal. C'est bien dommage aujourd'hui, nous avons organisé une marche qui n'est pas réussie, parce que vu le problème qui passait dans la ville, nous avons juste décidé de ne pas faire marche pour nous sécuriser. Mais après ça, je ne suis pas satisfaite de tout ça que nous avons supposé joindre en tant que personne vivant avec le VIH, mais quand même, nous avons plus de progrès qu'il fait par rapport à ça, parce qu'il y a des ingénieurs, des médecins, des personnages, des jeunes, qui témoignent, qui acceptent qu'ils vivent avec le VIH SIDA, et qui portent eux-mêmes disponibles pour sensibiliser l'autre monde dans la communauté. Pour ce que j'ai dit, c'est retarder les relations sexuelles le plus tard possible, parce que l'acte sexuel est un acte béni de Dieu, il faut le protéger. Pour les gens qui vivent avec le VIH SIDA, pour les femmes de Dieu, les gens qui vivent avec le VIH SIDA n'ont pas fini pour ça, mais c'est un commencement dans l'autre façon de vivre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501